Vous regardez RTL. RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h19, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Eric Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. La décision du président de la Bavière d'imposer le crucifix dans tous les lieux publics provoque un tollé en Allemagne. On vit une époque formidable. Il y a un siècle, lorsque les radicaux français, grands bouffeurs de curés, enlevaient au nom de la laïcité les crucifix des écoles et des mairies, l'église protestait avec véhémence. Aujourd'hui, quand le ministre président de la Bavière annonce qu'il va mettre les mêmes crucifix dans tous les lieux publics, c'est l'archevêque de Munich lui-même qui dénonce cette décision et accuse le patron du land de Bavière de, je cite, diviser, agiter et monter les uns contre les autres. Certains vont même jusqu'à parler de blasphème. Mais si l'église ne défend pas le symbole de la religion chrétienne, qui le fera ? Est-ce que les pays musulmans enlèvent le croissant de leur drapeau ? Est-ce que Israël enlève l'étoile de David du sien ? Si l'église catholique en Allemagne ou en France ne veut plus qu'on arbore le crucifix en dehors des églises, qui le verra, puisque les églises dans les pays européens se vident de plus en plus ? Le paradoxe est que les crucifixes dans les lieux publics choquent beaucoup plus les laïcs que les musulmans eux-mêmes. La plupart d'entre eux considèrent en effet que l'Europe est une terre chrétienne, comme les pays arabes sont une terre musulmane. De surcroît, l'Allemagne n'est pas un pays laïque à la française. Les contribuables payent sur leurs impôts pour financer toutes les religions. Et la Cour européenne des droits de l'homme elle-même a déjà jugé que le crucifix dans les lieux publics, en Italie comme en Allemagne, n'était en rien contraire aux droits fondamentaux. Le président de la Bavière n'aurait-il pas quelques arrière-pensées politiciennes ? Il n'a pas échappé aux esprits malins que les intentions du président de la Bavière ne sont pas pures d'arrière-pensées électorales. Ils sont partis, la CSU, la droite bavaroise, fait feu de tout bois pour récupérer ses électeurs partis à l'AFD, le nouveau parti identitaire allemand qui a fait un carton lors des dernières législatives. D'autres citent carrément le pape François qui a rappelé récemment que le crucifix n'est pas un simple ornement ou colifichet qui doit être contemplé avec dévotion. Mais plus profondément, cette affaire révèle la fracture qui s'élargit de plus en plus au sein du catholicisme européen. Les uns dans la lignée du pape François ne retiennent de la parole du Christ que son message d'amour universel. Ils veulent aimer l'autre avec une majuscule, quelle que soit sa religion. Mais une partie des catholiques en France, en Allemagne et dans toute l'Europe refusent que l'islam transforme l'identité de l'Europe terre qui a été fécondée et forgée par le christianisme. Disons que les premiers sont plus chrétiens, les autres plus catholiques. Tout se passe comme si le pape avait fait une croix sur l'Europe. Il voit dans l'Amérique du Sud, d'où il vient d'ailleurs, et l'Afrique, la terre d'élection du catholicisme au XXIe siècle. Mais une partie croissante des catholiques européens n'a aucune envie d'être sacrifiée sur l'autel de l'amour universel. Leur religion est une foi, disent-ils, mais aussi une culture et une identité. Une façon de faire nous, qui n'est pas soluble dans d'autres civilisations. Et ils n'écoutent plus la voix douceureuse du pape François qui leur murmure comme on leur donnerait l'extrême onction. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Eric Zemmour Écoutez-moi – Sous-titrage FR 2021